Et salut à tous, c'est Yvanel, bienvenue dans ce Let's Play Trails of Cold Steel 4, où on se retrouve pour continuer nos petites entrevues avec tous les invités, puisque précédemment ils ont changé de place, donc c'est l'occasion de patienter encore un peu avant le dîner. Donc, on en était resté à cette pièce, donc voyons ça. Salut Schwarzer ! Salut tout le monde ! Vous parlez de manœuvres militaires sur différents fronts ? Je suis surpris de te voir là, Rosine. Disons que j'aimais raison. On essaye de bien comprendre comment chaque faction militaire distribue ses ressources. En plus de notre armée, je voulais en savoir plus sur les brazers et les autres armées. J'ai aussi voulu en savoir plus sur les mouvements des armées lourdes. Apparemment, il y a de nouvelles escouades. La guilde surveille aussi la situation. Nous devons pister des Jägers d'élite et voir les réactions dans les autres pays. Ça va vachement aider de partager nos infos. Je comprends. Et donc toi aussi, tu veux en savoir plus là-dessus ? Eh bien en fait, oui. Aucune organisation ne comprend mieux la menace du grand crépuscule que l'église septiane. Les détails sont confidentiels, mais nous avons déjà décidé des mesures à adopter. Sérieusement ? J'imagine à peine ce dont il s'agit. Nous avons tout à gagner à coopérer. Mais nous discuterons de l'opération Bill Mirage pendant le dîner. Pour le moment, il faut se détendre. Ça me va. J'ai vraiment hâte d'entendre les détails de cette opération. Mais pour le moment, je dois encore patienter. Et aller voir d'autres personnes. Ok, puisqu'il le faut. Allons donc voir ce qu'il se passe ici. Avez-vous eu des nouvelles concernant Héraclès ? Nous n'arrivons toujours pas à les localiser. Avec la fonction de camouflage des ramdas et la mobilité d'un vaisseau aérien, ils sont très durs à poursuivre. Mais on n'a pas l'intention d'abandonner pour autant. J'ai entendu dire que vous avez requis l'aide de la guilde pour ça. Oui. Mais ils n'ont pas encore été capables de trouver de nouvelles informations depuis que nous avons perdu leurs traces dans le canyon. J'en ai aussi entendu parler. Je suppose que lorsqu'une escouade spéciale équipée d'une haute technologie veut disparaître, ça tiendrait du miracle de réussir à les retrouver. Les ramdas. On a pu constater par nous-mêmes à quel point la fonction de projection spatiale peut entraver une éventuelle poursuite. Si seulement ils se rendaient, on pourrait toujours négocier avec l'Ereboni. Mais peut-être que la malédiction a beaucoup trop progressé. Le dragon noir a fait en sorte de les asservir lorsqu'on était à Imdall. Le grand crépuscule a dû accentuer ses effets pour en faire de vrais familiers. Tu veux dire comme les histoires folkloriques concernant les vampires ? Y a-t-il un moyen de les faire redevenir humains ? C'est possible, si on agit rapidement. Si on les retrouve en quelques jours, ça devrait aller. C'est donc ça notre délai. Kale, faites-moi savoir si vous retrouvez leurs traces. On devrait pouvoir vous aider un minimum. Vous accepteriez ? J'apprécie sincèrement. Autrement dit, affaire à suivre, parce que si jamais elles retrouvent la trace d'Héraclès, il faudra peut-être aller leur donner un coup de main. Bon, mis à part ça, on en a fini avec ce qui se passe à l'arrière du vaisseau. Donc on va aller voir les conversations qui se passent à l'avant. Ça commence par... Pfff... Grace. Oh ! Et voici donc Élise Schwarzer, amie proche de la princesse Alphine et petite sœur du chevalier Sandré. Vous êtes aussi amie avec Lady Mildin, n'est-ce pas ? Vous devrez absolument parler. Si vous avez des questions concernant mes amis, il vaudrait mieux que vous alliez les voir directement. Oh, je n'ai pas l'intention d'essayer d'entendre des histoires embarrassantes sur vos amis. Vous êtes une journaliste de Crossbell. Et donc, c'est elle votre nouvelle cible pour tenter d'avoir un scoop ? Allez, ne me faites pas passer pour une sorte de prédateur. La seule chose féroce me concernant, c'est mon intellect. Eh mais, vous êtes Ash Carbide ? Celui qui a tiré sur l'Empereur ? Racontez-moi toute la vérité derrière cette histoire. Qu'est-ce que ça fait de presser la détente ? Oh, merde ! Mais dans quoi je me suis fourré, moi ? Oh, mon Dieu ! Et ce grand gentleman ne serait-ce pas le huitième dominion des chevaliers du Graal Céleste ? Il y a tellement de sujets sur lesquels j'aimerais vous interviewer. Même si, en fait, je sais déjà deux ou trois choses vous concernant. Wazie, Kevin et Reese ont déjà commencé à cracher le morceau. Ah, vraiment ? Ne soyez pas timide, je ne mords pas. Ok, c'est la fête par ici. Magnifique. Et voici l'arrivée du héros. C'est absolument parfait. Allons dans la pièce vide juste à côté pour pouvoir parler en privé. Je n'ai rien contre les interviews en ce qui me concerne, mais... Je préférerais que vous ne traquiez pas mes amis et ma famille juste pour en avoir une. Désolé, désolé. Je me suis laissé emporter. Mais s'il y a quoi que ce soit que vous puissiez me dire pour mon rapport, genre un petit commentaire ou deux, de chacun d'entre vous ? D'accord, ça semble raisonnable. Parle pour toi. Et si je lui donnais de grosses infos sur toi ? Tu es vraiment trop protecteur. C'est du rien tout craché. Bon, vous êtes sûr que ça va aller ? Oui, ça c'est clair. Même une interview très courte ou quelques mots de votre part que je pourrais publier serait fantastique. Je ne pourrais peut-être pas le sortir maintenant, mais je le publierai un jour ou l'autre. Vous promettez de ne pas déformer mes paroles ? Allons, vous pensez vraiment que je pourrais faire quelque chose comme ça ? Ouais, c'est pas très rassurant, mais je vais devoir m'en contenter. Ouais, là pour le coup, on n'a pas le choix. Merci pour ce que tu as fait. Je vais discuter un peu avec Grace. Elle n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Et si c'est juste pour récolter des informations, tu pourrais aussi en avoir grâce à elle. Non, et ça c'est pas faux. Bon, on va le laisser discuter. Et de notre côté, nous allons voir ce qui se passe... dans cette pièce. Hé, Rin ! Reste un peu avec nous. Vous parliez de quoi au juste ? Des mouvements de troupes de Jäger. Et autre chose concernant la guerre. Et aussi des plans d'Ouroboros. Ah ouais, moi aussi, je me posais quelques questions. Pour le moment, on dirait bien qu'ils coopèrent avec le gouvernement, exactement comme les Gnomes. Une combinaison bien déplaisante, si tu veux mon avis. Mais pour les Jäger du Nord et le Nid d'Ogre, la situation est quelque peu différente. Ouais. Les forces de défense les ont obligés à coopérer en utilisant les otages. Et ils cherchent actuellement un moyen pour les libérer. Ce qu'ils vont faire maintenant dépend de qui aura réussi à se les mettre dans la poche. Shirley est une membre de la Constellation Rouge, donc tu peux être sûr qu'ils sont au courant des projets d'Ouroboros. Pareil pour le Zephyr. Ce sont les Gnomes qui les ont engagés, mais c'est au boss de décider ce qu'ils vont faire maintenant. Et pour l'instant, on ne connaît pas les détails. Il y a aussi les Jäger améliorés d'Ouroboros. Les troupes que l'ancien troisième pilier avait déployées au royaume de Liberl. Ouais. Juna et les autres en ont rencontré certains à Amel. Entre vous tous, vous devriez avoir un certain réseau d'informations à exploiter. Vous faites une très bonne équipe. Et s'il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a toujours l'épée sacrée et la ra... Et la directrice. Difficile à croire que Muse ait réussi à réunir tous ces gens sous un même toit. Et pourtant, elle l'a fait. Ah là là. Ok, de ce côté-ci. Claudia, je suis désolé pour tout à l'heure. J'ai été tellement décontenancé que j'en ai perdu mon calme. Merci d'avoir été si gentil avec moi. Bien entendu. Étant donné le sujet de la discussion, il était normal que tu t'inquiètes. Tu as une grande responsabilité en tant que représentante de la famille impériale. Merci d'être si compréhensive. Ouais, bon, évidemment, les autres y comprennent rien pour le moment. Ça paraît logique, vu qu'on nous a encore rien expliqué. Donc, voilà. Je vais me contenter d'attendre le dîner et ne pas trop m'inquiéter pour le moment. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Estelle Wright, membre de la Guilde de Liberl. C'est un honneur de vous rencontrer en personne, Princesse Alphine. Inutile d'être si formelle avec moi. Mon frère m'avait beaucoup parlé de vous. J'ai un peu l'impression que nous sommes déjà amis. Olivier était un bon ami. Ce qui lui est arrivé était vraiment un choc. Il a fait tout ce qu'il a pu pour obtenir une permission pour Joshua et moi, afin qu'on puisse visiter Amel. Quand on a appris ce qui s'était passé, on était tellement bouleversés et en colère. Moi, Joshua, Chérain, on aurait souhaité pouvoir faire quelque chose. Mais je suis persuadé que notre chagrin n'est rien en comparaison de ce que vous avez dû endurer. Merci d'avoir été amie avec mon frère, Estelle. Ça me fait plaisir de savoir que certaines personnes tenaient beaucoup à lui. Oliver était quelqu'un de très brave et attentionné, et aussi très rigolo. Et au moment où j'hésitais beaucoup à accepter mes responsabilités de princesse héritière du trône, il m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin. Il était également en faveur d'une relation amicale entre l'Empire et le Royaume. Malgré son côté tête en l'air, c'était un leader avisé. Merci, Claudia. Je crois qu'il me taquinerait s'il me voyait aussi émotive. Il pourrait dire quelque chose du genre « En ces temps de troubles, j'aimerais que tu deviennes le rayon de soleil qui permettra au courage de fleurir. » Ça lui ressemblerait bien. Malheureusement, je n'ai jamais pu le rencontrer. Cependant, je sais qu'il encourageait la coopération entre toutes les nations du continent. Je vous présente mes sincères condoléances, princesse Alphine. Merci, Lucie. Et au fait, vous étiez l'aînée de Claudia lorsque vous étiez étudiante, non ? Sérieux ? À vrai dire, Chloé m'avait parlé de ce lecteur auparavant. Est-ce que ça veut dire… C'est exact. J'ai fait mes études à l'Académie royale de Janice. Je faisais partie du bureau des étudiants avec lecteur à Rundel. Vous avez vraiment pris soin de moi à l'époque. Ça a rendu ma scolarité tellement agréable. Comme le monde est petit. Il a fait partie des enfants au sang d'acier et c'est un membre de la division des renseignements. les biens plus étranges que ce que je pensais. Mais attendez. La fameuse vice-présidente qui essayait de convaincre le président de l'écouter davantage, c'était… C'était moi, Chloé. Je préférais que tu ne lances pas des rumeurs exagérées à mon sujet. Désolée, mais ce n'est pas exagéré du tout. Même maintenant, je me souviens du moment où on t'a posé la question la plus importante au monde et tu as répondu avec fermeté. T'essaies juste de m'embarrasser. Mais attends, je t'en avais vraiment parlé ? Pas directement. J'ai entendu ta conversation avec Hans. « Alors tu me suivais pour écouter ce que je disais aux autres étudiants ? » Je n'aurais pas cru qu'elles se connaissent aussi bien. Oliver était apprécié par beaucoup de personnes différentes. C'est tellement regrettable qu'il soit mort si jeune. Mais j'aimerais bien en apprendre plus sur la vie d'étudiante de Claudia et Lucie. parce que maintenant, l'acteur est dans le camp opposé de ses anciennes camarades de classe. Je suis sûr qu'on le reverra. Et Claire également. Oh, ça, tu peux en être certain. Ok, du coup, nous avons le profil de Claudia et Lucie. Euh, ouais. Claudia qui faisait partie donc des persos de Trails in the Sky. C'est à ce moment-là qu'elle a connu Oliver. Qui se faisait appeler Olivier à l'époque pour cacher son identité parce que personne ne savait que c'était le prince de l'Erebonique. Euh, et puis donc Lucie qui était également à la même académie que Claudia en même temps que lecteur. Et du coup, on n'en sait pas beaucoup sur la relation mais visiblement, ils étaient assez proches. Très bien. Désolé, Rine. On se retrouve encore à discuter entre nous et à te laisser en plan. Je peux vous laisser si vous voulez discuter. Non, ne vous en faites pas pour moi. Vous ne vous êtes pas vus depuis si longtemps. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Pouvoir échanger quelques mois avec vous c'est déjà un grand honneur. Si la chance le permet, peut-être que nous nous reverrons et que nous pourrons rediscuter à ce moment-là. vous êtes beaucoup trop modeste, Rine. En effet. Et au fait, n'étiez-vous pas l'un des testeurs pour la communication orbal ? J'ai aussi eu un compte pour les tests de la part de Laine. Et si on s'échangeait nos adresses ? Vous êtes sûr ? Pourquoi pas ? Inutile d'être timide. La princesse Claudia ne limite pas son cercle d'amis à la haute société. Ouais, fin, Rine est le fils d'un baron. Donc c'est lui aussi un aristocrate en réalité. Mais bon, on ne dira rien. Même si en vrai, il est bien plus que ça, mais ça, on en reparlera plus tard. Pas maintenant. Quand elle a rejoint l'académie, elle l'a fait avec un faux nom juste pour être traitée comme une fille normale. Ouais, elle se faisait appeler Chloé. Lucie, je n'ai pas besoin d'une porte-parole. Dans ce cas-là, je vous donnerai mon adresse avec plaisir. Ça ne devrait pas être un problème si on ne fait que jouer ensemble. j'espère. Ok, donc avec tout ça, on peut jouer à Pompomparty avec la princesse Claudia. Ce que nous ferons par la suite. Très bien, très bien. Donc ceci étant fait, on a même débloqué l'intégralité de son profil. Voilà, c'est quelqu'un de très accessible, de très amical. Elle ne fait pas vraiment de... Voilà, elle n'a aucun problème avec le fait de se lier d'amitié. avec les gens du peuple. Ce qui en fait une princesse très appréciable. Mais bon, la princesse Alphine est un petit peu pareille de toute façon. Ok, donc voyons ici ce qui se passe avec le président Rocksmith. Ok, ok. Merci pour l'invitation, président Rocksmith. Je vous remercie. Pas besoin d'être si tendu en ma présence, ma caisse. Voulez-vous une tasse de café ? Ce sera du thé pour moi et du café avec du lait et du sucre pour Miss Herchef. Il semblerait que la division des renseignements calvardiennes ne soit composée que de l'élite. Eh bien, il va y avoir du changement de personnel maintenant que le parti adverse a gagné les élections. Vraiment. Toa et Herschel, nous nous sommes déjà rencontrés pendant la conférence de Zemuria West il y a deux ans, n'est-ce pas ? Si ma mémoire est bonne, vous aviez justement pris du café avec du lait et du sucre. Votre mémoire est excellente. Voici donc Samuel Rocksmith, le président de la République de Calvard. Il a un certain charisme qui lui permet de s'imposer très facilement. Et même s'il va devoir se retirer, il reste un homme très influent. C'est justement ça la question. Qui a bien pu réussir à gagner contre lui ? Lors des élections. Ça doit forcément être quelqu'un d'incroyable. Bienvenue, Chevalier Sandré. Malheureusement, je n'ai pas été informé concernant votre boisson favorite. Mais puisque vous êtes bien familiarisé avec la culture de l'Est, peut-être que du thé vert serait à votre goût. Oh, merci. mais je ne fais que passer rapidement. Je ne voudrais pas déranger qui que ce soit. J'imagine bien qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient parler avec vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aimerais justement avoir votre opinion concernant votre collègue, Toa Herschel. pensez-vous pas qu'elle serait parfaite pour le le CID. C'est quoi ? Ouais, donc la division des renseignements calvardienne. Ouais. Monsieur le Président, ça, je ne l'ai pas vu venir. Je savais que vous étiez direct, monsieur, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Pas autant que le chancelier Osborne. j'aimerais bientôt plus vraiment d'autorité. Mais j'ai du mal à accepter que de jeunes talents ne soient pas utilisés correctement. C'est une chance que nous nous soyons rencontrés aujourd'hui. Si vous avez des connaissances qui veulent venir en calvard, faites-le-moi savoir. Je les accueillerai à bras ouverts. Désolé, je n'ai personne qui me vient à l'esprit. Vous ne tournez vraiment pas autour du pont. Ça, c'est clair. OK. On va y avoir ce qui se passe maintenant. Dans la pièce où se trouve le prince de Rémy Ferria. On ne s'était pas vu depuis longtemps. On n'avait pas pu discuter depuis la conférence d'il y a deux ans. Ça fait plaisir de vous revoir. Et vous également. Je suis content de vous savoir en forme. Lady Mildene, c'est également la première fois depuis de nombreuses années que j'ai le plaisir de parler avec vous. Même si nous ne nous sommes pas dans ce que j'appellerais une situation idéale, j'en suis quand même ravi. Vous êtes devenue une jeune fille très impressionnante. vous me flattez. Mais c'est une bonne chose de pouvoir discuter d'affaires non officielles. Donc, vous vous connaissiez. le prince Albert était un ami de mon père. Et nous nous sommes rencontrés il y a environ dix ans. Bizarrement, Alfred et moi nous sommes tout de suite bien entendus. On parlait de politique, d'économie et autres problèmes sociaux pendant des heures. Les paysages de Rémy Feria plaisaient beaucoup à Alfred et donc il y emmenait souvent sa famille. Je n'étais qu'une petite fille à l'époque mais je me souviens un peu de nos voyages. Je jouais beaucoup avec votre nièce. Elle avait le même âge que moi, je crois. J'aimerais beaucoup la revoir. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez très proche. En parlant de votre nièce. Oui, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Il y a eu des rumeurs là concernant. Elle est devenue impossible récemment. En tant que son oncle, j'aimerais pouvoir la protéger mais elle ne rend pas les choses faciles. Des fois, je pense qu'elle le fait justement exprès. Il est devenu très ronchon. il doit beaucoup tenir à elle mais il est beaucoup trop protecteur. Il a toujours été comme ça. Veuillez m'excuser pour cette digression. Je ne voudrais pas vous embêter avec des problèmes familiaux. Rémi Feria sera ravi de vous aider que ce soit en termes de ressources humaines ou en termes de services médicaux. si la SSS a besoin de quoi que ce soit surtout n'hésitez pas. Eh Thio, je suis au courant de ta propre situation donc s'il y a quoi que ce soit merci pour votre offre. Mais tout ne va pas si mal maintenant. On se contacte de temps en temps. C'est un soulagement. Le prince Albert a l'air très amical. Et Mieuse le connaît depuis longtemps. On dirait bien qu'elle n'a pas attendu pour se faire des relations. Ouais, ça c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Je devrais saluer le prince. Voici, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, mais on peut le refaire. ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et quelle chance que vous soyez devenu l'instructeur de Mieuse. Il est le meilleur instructeur qu'on puisse avoir. Magnifique. Peut-être que lorsque le monde sera de nouveau en paix, vous pourrez venir à Rémiféria. Je suis sûr que vous allez apprécier. J'espère qu'on pourra venir rapidement. Ce serait parfait pour notre lune de miel. Je ne savais pas que votre relation avait dépassé le stade d'élève-professeur. Ce n'est pas le cas. Ne prenez pas tout ce qu'elle raconte au sérieux, s'il vous plaît. Ouais, ça peut être dangereux, en fait. Bon, et donc, avec tout ça, j'ai le plaisir de vous annoncer et j'ai surtout le plaisir de l'annoncer à moi-même que nous avons terminé avec toutes ces entrevues. Autrement dit, on va se poser ici pour cet épisode parce que la prochaine fois, il sera temps de retourner au centre de la pièce pour enchaîner avec la suite de l'histoire. Et donc, moi, en attendant, je vous dis bye et salut à tous.